... Donc Radou, je vais te demander de nous expliquer un petit peu la situation de la Roumanie depuis l'accession, donc très rapidement depuis l'accession à l'Union Européenne. Ces manifestations contre la corruption qui ont eu lieu depuis deux ans, à peu près un an et demi, deux ans. Et puis comment toi, tu t'es retrouvé impliqué dans cette histoire et comment aujourd'hui tu es sénateur alors que ce n'est pas quelque chose que tu avais forcément prévu dans ta vie. A toi. Je vais commencer par dire que mon sentiment c'est qu'on apprécie plus la liberté si on a eu l'occasion ou la malchance d'un être privé. J'ai eu la malchance d'un être privé dans les années 80, sous le communisme. C'était une privation très claire, nette et directe. Mais j'ai eu la chance d'un être privé dans les années 90 d'une manière indirecte. parce que je vivais dans un pays où l'état de droit était en développement, mais n'était pas capable d'assurer les libertés de base. J'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a éloigné du pays dans les années 2000. Je suis devenu français, entre autres, et français. Et j'ai redécouvert l'Allemagne il y a trois ans, quand j'ai commencé à travailler de plus en plus avec des partenaires roumains. J'ai déplacé ma famille là-bas. J'ai découvert un pays énormément changé par rapport aux années 90. Un pays a changé en profondeur, premièrement à cause du fait que l'adhésion à l'Union européenne a permis des acquis extrêmement importants, notamment dans tout ce qui concerne l'état de droit et le respect des libertés. J'ai aussi découvert un pays où le développement dans ce sens reste nécessaire. Et un pays où, comme Dominique l'a marqué, il y a un besoin énorme de soutien et d'expression de la démocratie. Et aussi un besoin énorme d'implication de la société civile dans cette construction. Comment est-ce que j'ai découvert tous ces éléments ? Je voulais être un peu éloigné de ce qui se passe en Roumanie parce que ma vie était plutôt en France. J'avais l'intention d'y rester deux, trois ans pour voir qu'est-ce que ça donne, pour voir mes copains et mes parents. Mais je suis tombé dans une vie politique bouillante qui a eu des événements qui ont vraiment fait basculer la vie politique roumaine et ma vie personnelle. Et tout était parti d'un incident où un club pour les jeunes a pris feu en nuit avec des dégâts énormes et des victimes extrêmement nombreuses à des jeunes. Et en creusant sur les causes de la tragédie, on s'est rendu compte que c'est lié à la corruption des gens qui ont donné des avis de fonctionnement pour un local qui n'avait pas les normes, qui n'était pas aux normes. Et après, quand on creuse, on se rend compte que c'est lié aux politiques. Et là, tu te rends compte que le pays qui a fait des énormes progrès depuis 2004 et continue à faire des progrès, se retrouvent avec une classe politique profondément corrompue qui, dans le but de maintenir ses privilèges, n'hésitent pas à attaquer l'état de droit et la justice. Donc ça, c'est la radiographie rapide que j'ai pu faire pendant quelques mois après l'incident que j'ai mentionné. Et ça m'a fait parler avec mes amis en disant « Tous, vous êtes très déçus de ce qui se passe. Tous, vous êtes déçus de la corruption, du fait que les valeurs fondamentales dans lesquelles vous croyez ne sont pas défendues par vos élus. Pourquoi est-ce que vous n'agissez pas ? » Et la réponse était « Bon, tu sais, la vie politique est sale, tu ne peux pas te mêler dedans, tu vas être rejeté par la classe politique. En tout cas, c'est très dangereux et en tout cas, on ne va rien changer. » Et là, j'ai commencé à chercher quels sont les gens qui ont commencé à se rassembler pour faire ce changement. Et j'ai réussi à trouver, après la longue recherche, un mouvement qui s'appelait à l'époque l'Union Sauvée-Bucarèste. L'Union Sauvée-Bucarèste est partie avec des racines citoyennes associatives. Ils sont parties d'une activité très simple, sauver les bâtiments avec une importance culturelle dans Bucarest, les sauver de la destruction. Petit à petit, ils sont passés à aller plus loin et lutter avec la mairie sur ces sujets. Et après, ils se sont portés comme la force qui veut vraiment changer la vie politique, la classe politique roumaine. Sur cette vague de volonté d'une couche importante de la population roumaine de voir un changement, on a réussi à rentrer dans le Parlement. C'était très surprenant. Ce n'était pas mon intention. Moi, je voulais juste les aider à s'organiser. Ils m'ont proposé d'être sur des listes. Je dis, OK, pourquoi je ne veux pas passer par mon plan ? Mais vous savez, votre profil correspond à ce qu'on cherche. Je dis, bon, vous n'avez pas assez de candidats ? Je dis, oui, on n'a pas assez de candidats. Après, ils m'ont vérifié. Ils m'ont demandé, est-ce que vous avez eu des relations avec les services de sécurité communiste ? Je dis, non. Est-ce que vous avez des problèmes avec la justice ? Je dis, non. Est-ce que vous pouvez vivre avec 1 500 euros par mois ? Je dis, OK, ça, c'est un peu plus difficile. Il faut voir par rapport à ce que je peux gagner en France. Mais bon, on va voir. Et le lendemain, ils m'ont appelé en disant, oui, vous êtes le premier sur la liste pour le Sénat, pour la circonscription des roumains qui vivent à l'étranger. Donc, je me suis dit, OK, ce n'est pas grave. En tout cas, ils ne vont pas faire les 5 % nécessaires pour rentrer dans le Parlement. Mon épouse était un peu effrayée parce qu'il y avait un ami qui lui a dit, tu sais, ton mari va avoir une chance. Donc, j'ai rentré dans le jeu et je me suis retrouvé dans la politique. Et je suis très content. Je suis extrêmement content parce que ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de prouver qu'on peut faire la politique différemment. OK. J'ai fait un petit essai en France. Pas avec vous, avec un petit parti qui s'appelle... Bon, peu importe, avec un petit parti. C'était sympa, mais les enjeux étaient différents. En Roumanie, les enjeux sont essentiels. Et je pense que ce n'est pas essentiel que pour la Roumanie, c'est essentiel pour la construction européenne. Parce qu'on se retrouve en Roumanie, et je pense que ce n'est pas qu'en Roumanie, et c'est très similaire avec la Pologne, avec deux types d'attaques contre les libertés, contre la démocratie, qui sont intimement liées. Il y a d'une part un attaque directe contre les libertés personnelles, ce qu'on voit en Pologne avec l'avortement, ce qu'on voit en Roumanie avec quelque chose d'extrêmement similaire, je vais vous en parler. Il y a un deuxième type d'attaque qui est un attaque indirecte, qui est un attaque contre l'état de droit, où, exactement comme en Pologne, les politiques roumains essayent de mettre sous contrôle absolu la justice. Les deux éléments vont ensemble, parce que le premier, comme Gauchet l'a dit très bien, c'est un élément qui introduit la peur comme méthode de manipulation et de gain d'élection. Donc, nous sommes des traditionnalistes, ravoltement c'est mauvais, nous sommes des catholiques absolument, et c'est ça notre débat, et c'est pour ça que vous allez nous voter. Mais d'autre part, nous, on a toute l'impunité pour voler, pour faire ce qu'on veut avec les ressources du pays, mais en tout cas on contrôle la justice, donc vous ne pouvez rien nous faire. Et c'est le même mécanisme qu'on remarque en Roumanie, la différence principale c'est qu'en Roumanie c'est caché, sous l'image d'un gouvernement socialiste, sociodémocrate, pro-européen, et ainsi de suite. Encore une fois, il faut gratter un peu pour voir la vraie substance de ce régime. Donc, l'important c'est de bien percevoir ces dangers et surtout d'agir, de pouvoir avoir des éléments qui permettent à contrecarrer ces attaques. Je vais mentionner deux choses qui se sont passées en Roumanie qui sont importantes. Je suis très déçu que je n'ai pas apporté des images, parce que vous avez vu les images de Gossier avec les grandes démonstrations, les manifestations à Wotch et à Varsovie, et ainsi de suite. Nous avons eu un attaque par le gouvernement contre la justice cet hiver, quand ils ont essayé d'enlever du code pénal des activités illégales que certains des membres importants de la politique étaient accusés. Et en ce moment, on a vraiment vu qu'en Roumanie, on a une catégorie de la population qui est éduquée, pro-européenne, vigilante et capable de se mobiliser rapidement face à un danger et à une menace à leur liberté fondamentale. Et ça, on l'a vu, c'est un mouvement qui a grandi et qui attend, donc, à son niveau maximal, on avait 600 000 personnes dans la rue. Et leur force a réussi à changer les choses, mais pas seule. Et c'est là où je pense que c'est important de discuter quel a été le rôle de l'Europe dans le soutien de cette action de défense de l'état de droit à Roumanie et des libertés fondamentales, en fait, à Roumanie. Donc, là, on a agi au niveau de la rue et c'était absolument spontané. Nous, comme parti, on n'a pas eu d'implication dans l'organisation des manifestations de rue, même si 70% des gens qui étaient dans la rue étaient des gens qui... qui étaient non... les gens qui ont voté pour nous. Nous, on a fait notre partie dans le Parlement avec le faible pouvoir que nous avons. Nous sommes à 10% et nous sommes le seul vrai parti d'opposition en Roumanie. Mais quand même, on a pu être vigilants sur les procédures parlementaires et s'assurer que les choses ne passent pas comme la lettre à la poste. Et on a eu le soutien de l'Europe sous différentes formes. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin pour la suite. Il y a eu le soutien des pays individuels au niveau diplomatique, au niveau de la déclaration, au niveau de la pression faite sur le gouvernement. que ce soit la France, l'Allemagne ou à l'époque la Grande-Bretagne. C'était une pression maintenue constamment qui ne va pas faire basculer les choses, mais va maintenir le bon ton dans le débat interne. Deuxièmement, il s'agit de tout ce qui peut être institutionnel et tout ce qui peut être l'intervention des institutions européennes. Soit à travers leur leader, comme c'était le cas, soit à travers des mécanismes de longue durée, comme dans le cas de l'Armanie, c'est le mécanisme de contrôle et vérification pour le système judiciaire, pour la justice, qui aide la Roumanie à maintenir le cap sur un trajet vraiment en respectant la démocratie et la loi. Et avec tous ces éléments ensemble, on a réussi à faire basculer les choses. Le gouvernement a dû retirer le texte. C'était une grande victoire. Mais dès le jour où ils ont retiré le texte, on savait tous qu'ils vont revenir. Et jeudi, M. Macron était en Roumanie. Mercredi midi, le ministre de la Justice a annoncé un paquet de législatives sur un ensemble de lois qui concernent la justice où il apporte une attaque énorme à l'indépendance de la justice. Je ne vais pas l'entendre dans les détails. il s'agit d'indépendance des juges, il s'agit de la séparation de pouvoir dans l'État. C'est extrêmement dangereux. C'était bien fait parce que même au niveau de la diplomatie française, la réaction ne peut pas être faite dans 8 heures entre le moment où tu as le texte et le moment où le président de la France rencontre le président roumain et le premier ministre roumain. Mais quand même, Macron a fait son devoir et a mis ce sujet sur le tapis tout de suite. Et ce qu'on attend, c'est la suite. C'est que comme cet hiver, la presse occidentale, les ONG, les partis politiques européens prennent position et soutiennent la lutte contre ceux qui veulent détruire l'indépendance de la justice dans un des pays européens. Je pense que c'est très important. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Très, très peu. Le deuxième élément pour revenir à ce que Gaucher a mentionné, en Roumanie aussi, on a le même phénomène. On a une association, un groupement qui s'appelle la Coalition pour la Famille qui depuis 2013 milite pour l'introduction d'un changement de la Constitution qui dirait que la famille est composée d'un homme et d'une femme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La famille est composée de mari. Et cette construction qui n'est pas très homogène inclut des éléments extrêmement dangereux parce que ce sujet, c'est juste un des sujets qu'ils ont sur leur agenda. Les sujets suivants sont liés à l'avortement, sont liés aux immigrants, sont liés aux droits de femmes. Ils veulent, par exemple, interdire les crèches pour que les femmes soient avec leurs enfants pour les faire grandir. Donc, tous ces éléments s'impilent. le soutien vient des groupes extrémistes, religieux de tout horizon, de la Russie, bien sûr. Et ce qui est essentiel, c'est que tous les partis politiques roumains qui siègent dans le Parlement ont signé des accords avec ce groupe sur le sujet du changement de la Constitution. Nous sommes le seul parti qui a eu le courage de se dire oui, on ne va pas être populaires, mais nous avons des valeurs et nous pensons que changer la Constitution pour quelque chose, pour un élément où le débat dans la société n'a pas eu lieu, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Le combat maintenant est sur deux fronts qui sont très liés comme je l'ai dit. Les partis classiques en Roumanie sont extrêmement corrompus et leur objectif principal c'est de se maintenir au pouvoir parce que sinon une majorité des dirigeants au niveau vont aller en prison. Ils sont sur le point d'aller en prison. Donc du point de vue d'intervention de l'Europe on attend le soutien que je viens de mentionner et il y a un autre élément important qui va aider du point de vue européen c'est que en Europe en dehors des frontières de l'Allemagne vivent 3 millions de Roumans. Il y en a 1,5 million en Italie 1 million en Espagne il y a quelques 300 000 en France il y a quelques 400 000 en Allemagne et ainsi de suite. Mais ces gens-là sont des vrais citoyens européens parce que eux sont ceux qui ont vraiment bénéficié d'être européens et maintenant ils apportent à la Roumanie ce qu'ils ont vu ici mais ils peuvent apporter à l'Europe occidentale la vigilance et la dynamique qu'ils vivent chaque jour à la Roumanie. Donc merci.